Maria Callas m'a dit jamais assez d'entendre parler de Callas. Si, je n'en peux plus, vous êtes gentille, mais qu'est-ce qu'il doit dire ? Alors si on va parler de quelqu'un d'autre, des gens que vous admirez ou que vous aimez, parmi les acteurs par exemple. J'admire beaucoup Greta Garbo évidemment dans le cinéma, Laurence Olivier est un de mes préférés. En effet, j'avais demandé un bout de film qu'on n'a pas pu avoir, mais les hauts des hurlements. Les hurlements, c'est un rêve. A propos de Laurence Olivier, il était venu chez moi, tu te souviens, le quino ? Oui. Et il était si simple, si adorable, j'avais fouillé la cheville, je crois. Et il m'a massé la cheville, tu te souviens bien de ça ? Vous étiez foulé la cheville ? Je m'étais fouillé, oui, foulé la cheville, et lui l'a massé, mais ne foulait pas. Et en toute simplicité, très simple, il m'a pris la cheville et a dit, oh, je vais vous guérir dans deux secondes. Et alors je me disais, mais mon Dieu, vraiment, les grands hommes sont très simples. Les grandes dames aussi. Et Greta Garbo ? Greta Garbo, je la connais. Je la connais et elle m'a fait, enfin, elle m'avait même dit, dans le temps, si tu tournes un film, je viens t'aider. Et Dieu sait où elle est maintenant, j'ai perdu contact. Oui, elle m'a dit ça. Elle m'a dit un très drôle de discours parce que j'ai demandé comment ça se fait que vous avez quitté comme ça. Et elle a dit, j'ai quitté parce que c'était le destin. Je lui ai dit, comment c'était le destin ? Vous faisiez le destin dans le temps ? Non, elle a dit. C'était le destin et en plus, les hormones. Elle m'a dit exactement ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par ça ? J'ai dit, vous avez laissé la carrière sur... Parce qu'elle a dit, j'étais... Oh, il y avait des films que c'était pas ce qu'il fallait. Et j'ai dit, bon, alors on laisse pas sur un échec ou presque. Et elle a dit, voilà ce que j'ai dit à propos d'hormones. Parce que qu'est-ce que tu aurais fait ? Alors j'ai dit, moi, j'aurais jamais quitté sur un échec. J'aurais quitté après. Eh bien, voilà ce que je n'ai pas, elle a dit. Moi, j'ai pas ton esprit de combat. Je ne l'ai pas. Voilà les questions d'hormones. Ça m'a frappée tellement. Et je vous le donne quelques milliers. Les hormones, c'est le caractère. Elle voulait dire caractère, probablement. La réaction, c'est pas dire que c'est gay. Pour moi, ce n'est pas toujours facile. Évidemment, mais elle n'a pas de combat dans elle. C'est-à-dire, elle ne peut pas. On parlait de caractère à propos de la mystérieuse face sur les hormones de Greta Garbo. Et on dit, vous avez mauvais caractère. Vous savez ce qu'on dit en France ? On dit qu'en général, les gens qui ont mauvais caractère sont les gens qui ont du caractère. Tout le coup, c'est un peu la même chose. Les Français ont du caractère, vous savez. Ça veut dire qu'ils ont mauvais caractère. Les Français même, en fait, ils ont du caractère. Je vis ce qu'on tique. Qu'est-ce que tu dis ? Marie a un caractère extraordinaire. Je veux dire, peut-être qu'elle a très mauvais caractère dans la vie. Je ne sais pas. Mais dans le travail, je crois que c'est l'actrice que j'ai eue avec moi, la plus disciplinée, la plus acharnée sur son travail, la plus scrupuleuse qu'on puisse se demander. Vraiment extraordinaire. Et tu crois vraiment que ça... Tout le monde était fatigué, elle n'était pas fatiguée. Elle voulait continuer les répétitions. Tu te rappelles parfois ? Oui, je me souviens. Parce qu'elle voulait perfectionner un certain détail. Moi, j'aurais même dit, bon, on peut continuer. Non, 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 non. Elle dit, il faut refaire ça. Ah, c'est pas bien. C'est comme ça qu'on fait quelque chose de beau. Vraiment comme... Et alors, évidemment, je fais travailler tous autour de moi. Et des fois, on dit, oh, c'est là, elle a de très caractère parce qu'ils font de plus. Et le plus, c'est ce que fait le beau spectacle. Oui, mais Marie est une perfectionniste. Donc, les gens qui ne sont pas perfectionnistes pensent que Marie a un caractère difficile. Mais c'est pas vrai, c'est eux qui n'ont pas envie de travailler ou de perfectionner leur travail. Vous comprenez ? Avec moi, ça l'est très bien parce que je suis autant ennuyeux que Marie sur le travail. N'est-ce pas ? Oui, et on travaille très bien ensemble. Très bien. J'espère que ça reviendra. Oui, bien sûr. Ou sur scène ou sur l'écran peut-être. Je ne sais pas. Je vais vous poser une question.